La deuxième étape s'appelle Boubacar Balé, une grande connaissance parce qu'on s'entraînait au sein de la FIFA ensemble et il n'habite pas très loin de chez moi en plus. Donc, gros combattant, gros mental, quelqu'un d'explosif, donc ma stratégie était un peu la même que ma carie, c'était de trouver la solution au niveau de la vie et du sol. En connaissant Boubacar, tu as mis en place une nouvelle stratégie qui est à peu près la même que sur les combats. Oui, tout à fait, parce que j'ai rencontré deux spécialistes de pieds-points, étant moi pas spécialiste de pieds-points. Je vous ai dit, ça fait deux ans que je fais du pieds-points. Donc forcément, ma stratégie, c'était de venir en lutte contre eux et partir au sol directement. Donc, sur l'ensemble du tournoi, ça a plutôt bien marché, cette stratégie-là, qui a été mise en place par Fernand, pour ma part. Et voilà, à la finalité, je suis revenu avec cette sanction-là. Félicitations ! Alors Sylvain, tout ce que tu viens de me dire, pourquoi aujourd'hui et pourquoi avec moi ? Donc voilà, pourquoi avec toi ? Parce que je voulais revenir un peu sur tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ce qui s'est passé après ce tournoi-là, ça a fait couler beaucoup d'encre. Et je suis heureux, bien sûr, je suis très heureux d'avoir ramené cette ceinture. C'est la question que j'allais te poser, est-ce que tu n'as pas le sentiment quand même de te faire voler un peu ta victoire ? Ma victoire, elle est dans mon cœur, auprès de ma famille, auprès de la FFA, elle est dans mon cœur. De toute façon, voilà. Mais c'est vrai que ce qui me dérange un peu, c'est toute cette polémique, entre guillemets, qu'il y a eu sur cette victoire. Donc on va être honnête, les gens t'accusent d'avoir couru autour, d'avoir refusé le combat, d'avoir refusé de combattre tout simplement dans mon cœur. Voilà, c'est ça, les gens m'ont même dit que je faisais du jogging, que j'étais à la cour de 100 mètres. Voilà, après, c'est ça, moi la stratégie a été mise en place avec Fernand. Elle n'était pas spectaculaire cette stratégie, ça je l'avoue. Mais elle a été efficace. Elle a été efficace parce que le progress, c'est trois disciplines. C'est du pied-point, c'est de la lutte et c'est du sol. Voilà. Donc moi, étant pas spécialiste de pied-point, pour ma part, j'ai accentué sur mes deux domaines favoris, c'est-à-dire la lutte et le sol. Voilà. Et donc après, on a beau dire que j'ai couru, que j'ai refusé le combat, c'est-à-dire que le combat, il se passe aussi bien debout qu'au sol. Voilà. Et à la finalité, sur le comptage de points, la décision est revenue. D'accord. De toute façon, je pense aussi qu'on ne peut pas trop en vouloir aux gens qui sont accusés de courir, parce que quelque part, les gens, ils paient une place, ils viennent voir du spectacle. Donc on peut les comprendre. C'est sûr. C'est sûr. Non, non. Mais je comprends tout à fait le côté spectacle, le côté... On s'en prend plein la tronche. Voilà. Mais il faut vous dire que maintenant, le MMA, ça devient professionnel. Je veux dire, il y a 28 personnes à l'intérieur d'un ring et c'est le premier qui tombe par terre, du sang partout. Non. Voilà. Maintenant, il y a des stratégies. Il y a... Comment ? Il y a des conceptions de combat. Et j'ai choisi cette stratégie-là pour venir au but sudal de ramener cette ceinture. Voilà. L'objectif, c'était de ramener la ceinture et tu la ramener. C'est ça. C'est exactement ça. Mon objectif, c'était de ramener la ceinture et de me prendre le moins de coup possible. D'accord. Merci de ta franchise. C'est avec plaisir. Moi, je suis quelqu'un de très ouvert. Ce qui me dérange un peu, c'est... C'est... C'est de... Comacuse, moi, je... Voilà. Moi, j'étais solo ring. J'ai fait mon combat. Le combat, il a été fait comme il a été fait. Mais ce qui me dérange un peu, c'est... 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 Les gens qui sont autour de moi. Moi, je pense à Fernand. Je pense à Mathieu. Je pense même à cet arbitre-là qui nous a... Qui nous a... Qui nous a arbitrés. Ces gens-là, ils sont... Ils sont... Ils sont là. Ils sont là pour rien. Enfin, ils sont... Ils sont pas... Ils sont pas mis en cause, je veux dire. C'est des gens... Qui sont professionnels. Qui savent ce qu'ils font. Et... Et qui... Et qui pensent ce qu'ils font. Moi, je vois... Quand je vois... Tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ça me dérange un peu parce que... On prône la légalisation du MMA. Mais en... En voyant tout ça... 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 Ça fait que... Ça... Ça fait que... À partir de l'eau au moulin... Des... Ceux qui veulent refuser... Voilà. Ça fait que... À partir de l'eau au moulin... Toutes ces... Cette animosité sur... Sur les... Les réseaux sociaux... Je me dis que... C'est dommage parce que... Il y a plein d'instances... Qui essayent de... De légaliser le MMA. Je pense à... Je pense à... Bertrand Amoussou... Je pense à... Ferdinand Lopez... Je pense à... Mathieu Nicourt... Mais c'est pas... En... Comment... En se... En se montant les... Les... Les uns contre les autres... Équipe contre équipe... Qu'on arrivera à... A légaliser le MMA. Au contraire. Au contraire. Alors... Qu'est-ce qu'on peut te... Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Alors moi... Pour la suite... Ben... Je... Je... Je t'avouais que... J'ai... 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 J'ai tourné la boucle... En France... Voilà... J'ai obtenu... Les ceintures que je voulais... Donc maintenant... Je veux vraiment me consacrer... Au MMA pur... C'est-à-dire avec des frappes au sol... Pour l'instant... Ben... On est obligé de... De s'exporter... A l'étranger... Donc... Euh... Voilà... J'attends... J'attends... Des contrats... Ou des... Des grosses organisations... Pour... Enfin... Des... Des... Des organisations... Oui... Des grosses organisations... Pour... Pour m'exprimer... Dans le domaine de la cage... Et ben écoute... Ultima Fighter te souhaite... Un très bel avenir ! Ben... Je te remercie... Je remercie aussi... Je remercie... Ferrand Lopez... Mathieu Nicourt... Qui sont des coachs... De la FFA... Willy Monduc... Je t'avais parlé... Tout à fait... De l'interview... C'est un... Un ami... Qui compte beaucoup de moi... Ma famille... Euh... Mes sponsors... Marc Nutrisport... Euh... Junker Mindfighter... Euh... Ultima... Web... Et... Je te dis... Euh... Ben à bientôt... Et... Bonne quotidien à toi ! Merci beaucoup ! C'est parti 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 !